Musique Bonjour à tous, je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune du 15 novembre, donc de ce dimanche qui sera en scorpion. J'espère que vous allez bien, ou en tout cas le mieux possible vu les circonstances actuelles. Je vous rappelle avant de commencer le tirage que si vous avez envie d'une consultation, vous pouvez me joindre par mail ou via ma page Facebook et je prends quelques petites secondes pour vous faire aussi un petit rappel pour vraiment vous exprimer clairement ce que je fais et ce que je ne fais pas en consultation. Je ne fais pas de pure prédiction où je vais vous dire il va vous arriver ça, il ne va pas vous arriver ça et que vous soyez dans une position où vous attendez de voir si c'était vrai ou non, ça ne m'intéresse pas clairement, ça n'est pas ma façon de pratiquer. Quand on prend une consultation, moi j'estime que ça doit vous apporter quelque chose qui vous permet de vous sentir ensuite plus en mesure d'avancer dans votre vie. Moi ce qui me passionne c'est le développement personnel, c'est également vous aider à avancer au niveau spirituel et aussi quand il s'agit de l'avenir parce qu'on se pose tous des questions, vous aider à avoir des informations de guidance qui vont éventuellement vous apporter d'autres façons de voir les choses ou des pistes pour savoir comment accueillir ce qui va venir, comment vous positionner, quel objectif poursuivrons-nous, ce genre de choses-là. Donc moi ce que j'aime faire c'est ouvrir les portes sur l'inconscient, les choses qui quelque part vous bloquaient parce que vous ne saviez pas qu'elles étaient là ou bien vous aider à leur donner du sens. Donc voilà, je fais des tirages dans ce sens-là, je vous donne aussi les messages et les informations que je capte en médiumnité par rapport à ça avec un immense plaisir et si je peux vous aider, je le fais avec passion. Et voilà, j'avais envie de faire ça et de vous inviter vous également à reconnaître ce que vous êtes capable de faire et à l'exprimer clairement parce que je pense qu'en ce moment on a plus besoin de se valoriser les uns les autres, d'être dans la proposition de ce que l'on a à offrir plutôt que dans le fait de se tirer les pattes ou dans les pattes ou de cultiver quelque chose où on va opposer nos avis à ceux des autres, etc. Donc voilà, je vous invite tous à être là-dedans. Moi ce que j'aime faire c'est ça, ce que je crois c'est ça, ce pourquoi je suis douée c'est ça, mon travail c'est ça ou mes compétences, mes qualités c'est celle-là et je les assume et j'en parle pour qu'on puisse être dans un échange plus positif. Voilà, donc j'espère que ces quelques petits mots vous inspireront pour essayer de vous focaliser sur ce qu'il y a de bon à offrir plutôt que de négatif parce que je pense qu'en ce moment clairement on en a tous bien besoin. Allez, on passe maintenant au tirage. Donc je commence avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et on va regarder tout de suite le message focus que nous avons pour les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons la carte, le fantôme, les fantômes du passé, le passé réapparit. Donc voilà, je vous montre la carte si jamais ça vous intéresse. Et pour le tarot, je vais prendre le tarot des droïdes que je ne peux pas vous montrer, enfin je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai pas. Alors, cette carte, les fantômes du passé, pour moi c'est une carte où ce qui va attirer mon attention, c'est marrant parce que ça correspond un petit peu à ce que je vous disais, c'est le moment de tomber les masques, c'est le moment de montrer qui on est réellement, d'apprendre peut-être aussi à se focaliser plus sur chercher à se développer, à s'épanouir, à gérer ce que nous on a à gérer plutôt que de se laisser submerger ou alors entraîner par les problématiques qui ne nous concernent pas. Donc ça va être vraiment le moment aussi peut-être de s'éloigner de tout ce qui va être comérage, passer son temps, passer sa frustration, en essayant de contrer quelqu'un, de lui dire que son opinion n'est pas la bonne. Voyez ce truc où on est toujours dans la lutte, où on est toujours quelque part à quel groupe j'appartiens et du coup contre qui je me bats. lâcher un petit peu ça. Donc ça, ça va être important. Et puis cette carte qui s'appelle quand même les fantômes du passé, nous indique aussi que cette nouvelle lune, elle va nous permettre de venir se repencher sur une problématique que l'on avait déjà vécue auparavant, mais que l'on n'avait pas forcément réussi à régler, avec un regard nouveau. Avec peut-être aussi le besoin de poser une intention différente. C'est-à-dire que là où on avait une envie de vengeance, on va peut-être chercher comment trouver la paix. Là où on avait un besoin d'imposer sa volonté à l'autre, on va peut-être plutôt chercher à entendre sa volonté et exprimer la nôtre pour trouver le meilleur compromis. On est vraiment dans cette idée de quelque part stopper le fait d'être toujours dans l'action, dans le mouvement, dans chercher, voilà, vraiment, vous voyez, c'est sur quel poste sur Facebook je vais aller attaquer tout le monde et dire qu'ils ont tort ou alors leur prouver que c'est moi qui ai raison. Si c'est à un niveau plus personnel, ça va être, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir reprocher aujourd'hui à la personne avec qui je vis ? Tiens, sur quoi est-ce que je vais pouvoir dire à ma mère, mon père ou mes enfants qui font pas les choses correctement ? Voyez, toutes ces choses où finalement, sans s'en rendre compte, eh bien, ce qu'on essaie de faire quand on est dans ce genre de comportement, c'est quelque part se prouver que l'on a raison, chercher un coupable à nos souffrances, autres que nous et nos croyances, évidemment, pour pouvoir faire passer le temps et pour pouvoir laisser s'exprimer tous les mal-êtres et les frustrations qu'on a en nous, mais d'une façon qui va nous soulager sur l'instant, mais qui en réalité ne va rien régler. Et c'est ça que cette nouvelle lune nous propose de lâcher. C'est une nouvelle lune en scorpion, donc on est invité à devenir une nouvelle version de nous. Si vous êtes dans une situation où vous savez que vous avez besoin d'aide, eh bien, créez une chaîne d'aide plutôt que rester isolée à vous dire que vous devez avoir honte ou que vous allez être jugée. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas assez mise en valeur, désirée, appréciée dans votre couple, dans votre travail, eh bien, incarnez le fait que vous avez besoin d'être plus reconnue, plus désirée, plus appréciée. Assumez-le. Et puis peut-être qu'on est aussi à une période de notre vie, au niveau du collectif, dans l'énergie, on est à un moment où il faut accepter de prendre conscience que lorsque l'on a quelque chose à faire évoluer, quand on a besoin que quelque chose change, que quelque chose devienne plus juste, plus équilibré, plus sain, qu'il y ait plus de complémentarité, plus de faire avancer les choses dans un sens où chacun y trouve son compte, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, il faut s'en donner les moyens. Mais s'en donner les moyens, ça ne veut pas dire tomber dans chercher un coupable, être dans la lutte. Ça veut au contraire dire prenez un discours de justesse. Donc, ça va être dans un couple où vous êtes malheureux ou malheureuse, pas chercher à savoir si c'est l'autre qui est coupable ou si c'est vous, mais plutôt parler de ce qui ne va pas pour voir comment régler les problèmes. Dans votre vie professionnelle, si vous êtes confronté à une situation que vous avez déjà connue et que dans le passé, vous n'avez pas su gérer, au lieu de céder à l'angoisse, cherchez quelles étaient les solutions qui vous ont manqué et quelles sont celles qui sont disponibles aujourd'hui que vous pourriez utiliser. Quelles sont les choses sur lesquelles vous vous êtes senti pas à la hauteur et quelles qualités vous avez besoin de développer maintenant pour vous sentir à la hauteur. Donc, on est vraiment sur une nouvelle lune qui nous permet de nous rendre compte à la fois des capacités que l'on a et qui va nous donner l'opportunité d'utiliser ce que l'on a de bon en nous quand c'était quelque chose qu'on aurait pu déjà mettre en place, donc quelque chose qui était déjà disponible mais qu'on avait laissé de côté. Donc, on vient venir guérir des choses douloureuses du passé en réglant ce qui est à régler dans le présent d'une façon plus constructive. Donc, ça peut être des libérations, des solutions qui arrivent, des compromis qui se trouvent et des abcès qui se crèvent. On va regarder ce que nous dit le tarot. Et bien voilà. Nous avons la carte de la roue, donc la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui nous parle clairement d'être capable de s'adapter à ce qui se passe dans notre vie pour pouvoir prendre notre chemin et notre destin en main au lieu de le subir, d'en avoir peur ou de se laisser écraser. Alors, je suis d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est en train de tracer le cercle mais ça n'est pas totalement fini. Donc, c'est peut-être la question à vous poser en ce moment. Par rapport à ma problématique, y a-t-il une solution, une autre façon de voir les choses qui y est disponible ? Et est-ce qu'elle m'est accessible ? Si elle est jivée, si elle n'y est pas, sur quoi est-ce que je dois me focaliser pour que ça devienne accessible ? Donc, la roue de fortune, c'est une carte qui va nous parler vraiment de notre développement personnel, de notre développement intérieur. Elle va nous parler de travailler à guérir ce qu'il y a en nous, à changer notre façon de nous positionner et d'agir. Et donc, c'est aussi une nouvelle lune qui nous dit que pour l'instant, il faut peut-être accepter de s'investir, même si on ne va pas récolter les fruits tout de suite de nos efforts. Même s'il y a un moment où il faut agir avec ce truc de se dire je me donne les moyens de réussir et j'accepte ensuite de laisser les choses grandir. Je me donne les moyens de me mettre en sécurité le plus possible pour que je me prévois un avenir qui soit le plus sain possible. Donc, si c'est au niveau du couple que vous expérimentez ça, c'est une nouvelle lune qui vous invite à régler une de vos sources de frustration ou de rancœur dans le couple. Essayez de comprendre pourquoi vous vivez ça, d'où ça vient, pourquoi ça n'est pas réglé, quelles solutions vous avez mises en place qui ne fonctionnent pas pour les abandonner, par quoi est-ce que vous voulez les remplacer. C'est quelque chose qu'on peut faire en tirage avec les cartes ou que vous pouvez faire en méditation, en y réfléchissant, en testant de nouvelles choses. Il y a plein de façons de faire. Trouvez celles qui vous correspondent. Mais l'énergie principale de ça, de cette nouvelle lune, c'est vraiment ça. Une problématique à laquelle on a déjà été confronté par le passé qui revient à la surface pour qu'on puisse maintenant la régler. Je vais compléter le tirage. Nous avons donc le 6 de coupe accompagné de deux cartes d'épée qui sont le 2 et le 7. Vous ne voyez pas bien le 2 d'épée et le 7 d'épée. Donc ça veut dire que cette nouvelle lune nous propose vraiment de nous reconnecter à nos idéaux profonds. Et il y a deux choses qui sont possibles. C'est transformer une douleur qui n'est plus réellement présente mais qui continue à nous diriger. Et bien la transformer maintenant réellement en souvenir pour pouvoir ne plus lui obéir. Et c'est également le moment de faire les compromis qui sont justes pour qu'on puisse arrêter d'être dans une forme de dualité permanente, de non prise de décision non action pour qu'on puisse arrêter de nourrir en nous un questionnement récurrent qui est là depuis longtemps et qu'on puisse enfin prendre une décision qui va nous permettre de dire mon opinion c'est ça je le défends. Mon besoin c'est ça je l'assume. Ma situation fait que ma priorité c'est ça je me préoccupe de ça. L'idée ça va être avec le 2 et le 7 d'épée de venir regarder la différence qu'il y a entre le chemin que l'on a envie de suivre dans notre vie et celui que l'on poursuit actuellement et quelque part se donner les moyens d'arrêter d'avancer sur un chemin en ayant envie d'en prendre un autre et plutôt se dire je vais chercher à faire ce qui est juste pour moi comme pour l'autre c'est à dire que je vais arrêter de faire semblant d'être bien dans une situation où je ne suis pas bien et on va venir essayer de mettre en place une façon de fonctionner dans laquelle on va finalement défendre nos droits défendre nos valeurs et défendre aussi nos rêves et nos objectifs d'accord c'est ce que nous indique le 7 d'épée il est temps quelque part d'avancer dans le sens qui nous permet d'incarner ce que l'on a envie d'être plutôt que d'avancer en cherchant à ne pas trop déplaire aux autres ou d'avancer en étant dans une forme de rancœur envers l'autre parce que et bien à tellement lui en vouloir le détester ou être pas d'accord on fait une obsession de ce qu'il pense ou de ce qu'il veut et on accepte de calquer notre vie sur l'autre alors que c'est bon ni pour lui ni pour nous donc on vient reprendre des relations qui sont plus vraies plus justes et plus saines mais ça vient beaucoup travailler sur ce qui est de l'ordre de l'intimité sur ce qui est de l'ordre des relations proches aussi voilà alors ici nous avons la carte de la princesse d'épée qui nous dit que ça n'est plus tellement le moment d'observer avec recul et quelque part avec rancœur mais plutôt de se dire j'y vais j'avance j'y vais j'avance et que notre force c'est vraiment de changer d'attitude avec cette carte là on nous dit qu'il faut vraiment qu'on accepte et bien de se réouvrir à se préparer à se donner les moyens de ressentir des choses qui vont nous faire du bien mais que ça ne soit plus ok de dire oui je sais je n'ai pas ce que je veux et oui je sais je continue à cultiver ce que je ne veux pas et donc du coup je ne peux pas avoir ce que je veux c'est ça qu'il faut lâcher si vous voulez la paix arrêtez de vous disputer avec tout le monde ou de chercher la moindre faille pour que ça ne se passe pas bien si vous voulez une relation complètement différente au niveau de ce qui est changé et que vous continuez à faire comme si ça vous convenait arrêtez de faire comme si ça vous convenait soyez quelqu'un qui arrache les mauvaises herbes et qui arrose votre jardin intérieur qui arrose qui abreuve ce que vous mettez en place d'un engrais qui va fertiliser les choses voyez si sur votre rosier vous mettez du désherbant ou vous mettez quelque chose qui tue les plantes vous n'allez pas avoir ce que vous voulez alors que si vous vous renseignez sur de quels soins le rosier a besoin qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez lui apporter pour qu'il se développe et que vous acceptez de faire ça de mettre en place ce qui fonctionne vous avez plus de chances d'avoir un bon résultat même s'il faut attendre même s'il faut de la patience même si guérir les choses ça prend du temps même si réussir à obtenir le résultat ça demande d'abord un travail même si faire évoluer une relation ça demande d'abord d'aller parler de ce qui ne va pas mais au moins vous vous en donnez les moyens il y a vraiment cette idée de faire quelque chose qui comme ça a l'air simple mais qui ne l'était pas tellement parce que se joue derrière des peurs ou se joue derrière le fait d'essayer de se rassurer le fait d'essayer de ne pas se lancer de défis qui demandent trop de courage ou trop de persévérance parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur et bien on va venir remplacer ça en se disant finalement je préfère tester même si je ne suis pas à la hauteur et avoir une petite progression plutôt que pas du tout ou je préfère aller au bout des choses pour savoir que cette manière là elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas pour moi mais au moins je me donne la possibilité de ne plus être esclave de mes mal-êtres passés ou de ne plus me sentir aujourd'hui à la merci des décisions que j'ai prises dans le passé parce que les décisions que j'ai prises je les ai prises pour aller dans un certain sens et quand j'ai vu que mon chemin s'éloignait de mon objectif je suis restée quand même sur cette décision alors qu'il fallait en prendre une autre et bien maintenant je pose et j'acte cette nouvelle décision voilà pour moi ce que disent les énergies de cette nouvelle lune je vous propose qu'on termine ce tirage avec l'oracle message de l'esprit et donc si vous vous sentez comme ça un petit peu perdu si vous avez besoin d'un tirage personnel n'hésitez pas à me contacter mais je vous informe aussi que j'ai mis en place un nouveau tirage qui est fait pour vraiment regarder ce qui se passe concrètement et on n'est pas là sur un tirage on va regarder les anciennes blessures etc mais déjà vous aider à reprendre le dessus sur ce que vous vivez actuellement donc c'est un tirage que j'ai voulu volontairement assez court pour que voilà vous ayez vraiment quelques clés claires à accueillir donc si ça vous intéresse sachez que c'est un tirage qu'on peut faire via Skype ou via vidéo qui est au tarif de 40 euros et que j'ai appelé tout simplement le tirage concret puisqu'on va vraiment dans le concret des choses donc pareil si vous êtes intéressé par ce tirage n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un message sur Facebook et nous avons la carte tu n'es pas seul on nous dit nous sommes là pour toi nous n'avons jamais démissionné dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour que nous t'envoyons nous sommes ta famille tes amis et tes guides tu ne marches jamais seul nous marchons à côté et c'est très intéressant parce que c'est vraiment une carte qui nous indique que finalement quand on vit quelque chose de douloureux quand on n'ose pas avancer parce qu'on a peur d'être seul parce qu'on a peur de manquer de soutien de ne pas être capable soi-même de se soutenir et bien on a toujours un courage que l'on n'avait pas développé ou quand on va partir dans le bon sens la vie va peut-être nous envoyer une personne une synchronicité une aide qui va nous aider à avancer et quelque part le fait d'avoir foi en soi d'avoir foi en une autre possibilité ou foi en vos guides selon vos croyances c'est aussi quelque chose qui peut nous aider à renoncer au fait de se sentir soit contre le reste du monde et de plutôt chercher comment on fait pour remettre de l'harmonie donc c'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette nouvelle lune je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt et puis moi je vous dis et puis moi je vous dis